Et coucou, j'espère que vous allez bien. Donc un petit live de milieu de journée. Je me suis servi de l'oracle des curieux hasards pour vous faire un petit tirage. Donc ici on nous parle de quelqu'un qui ne veut pas vous montrer sa vulnérabilité, à moins que ce soit vous qui essayez de cacher votre vulnérabilité. Ici on voit bien le rapport entre la grosse bête qui se cache et puis la petite bête qui se sent peut-être plus à l'aise. Il y a en face de vous quelqu'un qui est dans la gratitude. Alors je ne sais pas si vous avez enfin montré votre vulnérabilité ou si c'est l'autre qui a montré sa vulnérabilité. Le mec intérieur est content. Ici j'ai quelqu'un qui est dans la gratitude du coup parce qu'on a accepté de sortir d'un conflit mental. Les énergies en interaction c'est une carte de guérison qui est juste magnifique. Et la carte de guérison c'est en fait on guérit de s'être soumis à un masque, d'avoir masqué ses sentiments, d'avoir masqué son intérêt pour l'autre, d'avoir masqué également sa vulnérabilité. Écoutez je meurs d'envie, je meurs d'envie, d'impatience de lire la carte de la vulnérabilité de ce jeu qui m'a été offert et envoyé par une abonnée. Oui, suis-je prêt à m'ouvrir entièrement ? Suis-je bien entouré pour le faire ? Je ne te raconte pas comment le mec intérieur est content que je vous lise cette carte. Et si cette force à laquelle on nous convoque résidait justement dans le courage d'aller visiter la vulnérabilité ? En accédant à la vulnérabilité à laquelle les émotions nous convoquent sans cesse, nous faisons acte de confiance en celui qui en est le témoin et en l'intelligence du vivant qui nous anime. La vulnérabilité, c'est risquer de se voir humiliée ou piétinée par ceux qui la confondent avec la faiblesse. Alors qu'elle est le moyen d'accéder à l'information qui nous dirige quand nous y sommes aveugles, d'accéder à cet autre en face qui nous reçoit ou qui nous rejette à la mesure exacte de sa capacité à se recevoir lui-même. C'est enfin avoir accès à soi et ce faisant inviter l'autre à avoir accès à lui. C'est incarner la proposition d'une vie plus profonde, plus congruente, au-delà de l'injonction d'être ce que cet autre qui se fuit à temps de nous. C'est incarner la proposition d'une vie plus profonde et plus congruente, au-delà de l'injonction d'être ce que cet autre qui se fuit à temps de nous, de faire preuve d'une insensibilité qui lui permet de ne pas se rencontrer lui-même. Ce que nous pourrions appeler prise de conscience provient de la transformation de la souffrance. Mais cela implique de se laisser pleinement traverser par elle, de l'accueillir pour la dépasser, voire la transmuter. Cela provient de l'abandon progressif des limites de son ego et de l'illusion de l'individualité. Ces écarts de conscience s'explorent aussi par « Oh le mec intérieur est content ! » S'autoriser à être vulnérable, c'est se permettre de ressentir, d'accéder à un niveau de conscience accru ou élargi, et d'acquérir un discernement qui échappe à celui qui se protège et qui laisse l'ego s'interposer entre le soi et la souffrance. La carte nous invite à nous connecter à notre vulnérabilité, à ouvrir nos blessures en deux et en déverser le contenu sur le seuil de notre conscience. Page 64 pour ceux qui connaissent. « À devenir ce que tu ne fais que caresser du bout des doigts, à enlever ce gant de peur et à poser les mains sur le fil dénudé des émotions, en te rappelant qu'une part de toi ne meurt jamais et que cette part est l'espace dans lequel les émotions circulent. » L'être fort et stable n'aurait rien à voir avec la capacité de se protéger des flammes, mais avec celle de s'asseoir dedans. Il s'agirait alors de savoir tomber à genoux et de se laisser traverser par cette rupture qui nous brûle, ce deuil qui nous broie, cette tristesse qui nous pèse, cette colère qui nous consume. « Interprétation possible », « Sensibilité », « Authenticité », « Congruence », « Confiance », « Collaboration », « Corrégulation ». « Composition de la carte », c'est un léopard du coup, il y a une souris et puis voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir participé à ce live et je vous dis plein de bonnes choses. Bon après-midi, ciao ! N'hésitez pas à partager et à liker.